Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Et j'ai raté mon entrée parce que, tu sais, je voulais dire, c'était la centième. Mais c'est pas grave, Nicolas Courcier, en partie Sœur d'édition. La centième, ça va bien ? Comment tu vas ? C'est cool, la centième. Salut, médiatique et la fille. Ça va bien ? C'est la centième ? Oui, mais en fait, tu vois, c'est trop de réflexes, trop d'émotions. Trop d'émotions, c'est la centième. Et justement, qu'est-ce qu'on a organisé pour cette centième émission ? Eh bien, le côté cool, on s'est dit, ça serait de parler un peu de notre expérience, des Red Alert, le petit côté making-of. Il y aura moult top 3 qui vont venir égayer l'émission. Trois top 3, peut-être. Peut-être. Et raconter, voilà, un peu comment on prépare les Red Alert, comment ça se passe, quels étaient les objectifs de base, tout ça. Ouais, on a organisé une FAQ pour les 8 ans de sœurs de la semaine dernière. Il y avait pas mal de questions qui étaient sur Red Alert. Du coup, on les a aussi mis de côté pour y répondre aujourd'hui. Est-ce que t'es OK pour y aller ? Pas de chronique et tout, tout ça. Ah oui, c'est une émission spéciale aujourd'hui. Ouais, un petit peu spéciale. Souviens-toi, l'émission numéro 1, c'était le 6 novembre 2020. Est-ce que, déjà, tu peux me dire si ça a passé vite ? Est-ce que pour toi, c'était hier ? Ouais, alors, sans émission, j'avoue, j'ai l'impression que c'est passé ultra vite. Bon, après, c'est novembre 2020, tu te dis, bon, il y a quand même quelques temps qui sont passés depuis. Mais c'est surtout aussi qu'il eut cru, parce qu'on a lancé ça un peu à la bistodéna, c'est la sauvage jaune. Comme on dit, mais on va revenir sur le pourquoi, du comment. Le podcast, le versant podcast chez SIRD, c'est quelque chose quand même qui est important. On est une maison d'édition avant tout, mais petit à petit, avec les années, on va dire que la production de podcast est devenue une part de l'identité de SIRD. Et d'autant plus avec Red Alert, parce que c'est le podcast qui est le plus fréquent dans sa fréquence, j'ai envie de dire, parce qu'il est hebdomadaire. Ouais, moi, c'était le truc qui me faisait un peu peur au début, parce que c'est vrai qu'une hebdo, tu pars quand même sur quelque chose de régulier, de constant, donc toujours alimenté. Mais ça a été aussi, quelque part, ce qu'il fallait pour que les podcasts au global décollent, parce que la régularité, c'est très important. C'est le secret. Et c'est vrai que quand on avait, juste avant, on avait 4 ou 5 autres formats d'émissions, mais qui étaient à peu près mensuels, mais assez irréguliers finalement. Et c'est vrai que là, on avait une espèce de, bon, pas la fond de verre, mais parce qu'on avait des chiffres quand même qui augmentaient, qui étaient cools. Mais là, voilà, ça t'impose un hebdo, ça t'impose une rigueur, ça t'impose quelque chose qui fait que ça draine un peu le reste. Alors, pourquoi on a fait ça ? Quelle est l'origine de ce projet ? C'est né de quoi ? Est-ce que tu t'en souviens ? C'est né en plein Covid, en fait. Donc, c'était le second confinement, si je n'ai pas de bêtises. Oui, je crois que c'est le second. Donc, on était tous chez nous un peu malheureux et tout, parce que nous, on aimait bien, pour le coup, se retrouver tous ensemble et discuter à la rédeck. Et alors, nous, on se voyait quand même une fois par semaine pour faire le point sur ce horde, parce que c'était quand même une période un peu difficile, avec, on se rappelle, des librairies qui fermaient. Pour nous, c'était assez un peu flippant. Et donc, on se voyait une fois par semaine. Alors, on avait des précautions, on avait des masques, on avait des trucs de protection. C'était un peu Beyrouth, là. Tu vas nous les montrer, voilà, les trucs pour se séparer. Si vous avez la vidéo, vous le voyez. Et alors, je ne sais plus. Alors, je pense que c'est toi qui as lancé l'idée, parce que tu voulais lancer un nouveau podcast toutes les semaines à l'époque. Et puis, on s'est dit un peu, allez, let's go, sans trop réfléchir à ce que ça impliquerait. Oui, c'était ça. Est-ce que tu te souviens pourquoi on a appelé ça Red Alert ? Pourquoi ? Alors ça, non, pas trop. Moi non plus. Non, je crois qu'en fait, c'était le contexte d'urgence. Le côté, en fait, il faut qu'on vous parle de l'actu. C'est maintenant. En fait, on voulait un format, je crois, de mémoire, d'actu à chaud, en fait. Parce qu'on avait quand même plusieurs autres formats qui étaient plus dans le traitement à froid, des sagas de jeux vidéo, tout ça. Et puis là, on voulait quelque chose. Et puis, c'était une déclinaison de Surstrike aussi. Donc, notre podcast qui suit un petit peu l'actu. Exactement. C'était à la base une déclinaison de Surstrike. Donc, c'était Surstrike. Surstrike, c'était incroyable. Il y a eu trois ou quatre déclinaisons, en fait. C'est rigolo. C'est pour en faire dans les détails, en fait. Au début, on avait deux formats de podcast. C'était donc le sœur d'émission. Voilà. Qui était, voilà, on revient avec un auteur sur un livre, le côté un peu sérieux, machin et tout. Et Surstrike, où c'était le côté détente, yolo, on parle de jeux vidéo. Qui étaient à la base absolument pas préparés. Même les premiers épisodes, je crois qu'ils sont toujours en ligne. Ils pouvaient écouter au moins les deux premiers. On est avec Carta, qu'on salue. Et on mange des pizzas, tout ça. Ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est insupportable à l'écoute. Aucun conducteur n'a aucune préparation. Donc, je ne sais même pas si c'est entre guillemets audible. Parce que, est-ce que c'est intéressant ? Du coup, on s'était répartis. Moi, je présentais Sœur d'émission, et toi, tu représentais Surstrike. Et tu ne savais pas que tu allais avoir droit à trois ou quatre déclinaisons de Surstrike. Ce qui fait que les Surstrike de la team, c'est toi qui présente. Les Surstrike EX, donc on revient en détail sur un jeu récemment sorti, c'est aussi toi qui présente. Et tu t'es retrouvé à présenter les Surstrike Red Alert, qui sont devenus les Red Alert. Donc voilà, on a une nomenclature qui est assez complexe. Donc, il y a eu les Sœurs Songs qui ont été abandonnées, Cors et Bien, où c'était des mixtapes sur des thématiques souvent reliées à notre actu éditoriale. Ça, ça a été abandonné. Il y a les Sound Teams. Donc là, c'est Damien et sa troupe qui vont analyser la musique de jeu vidéo. Et donc voilà, il y a les Surstrike et Haute Déclinaison. On s'est retrouvé avec six formats. Aujourd'hui, on n'en a plus que cinq. Et avec Red Alert, le format le plus régulier. Et qui se nomme aujourd'hui, non plus Surstrike Red Alert, mais uniquement Red Alert. Red Alert, tout court. Red Alert, actu, jeu vidéo, si vous voulez, pour le référencement. Comment, avec le recul, tu te dis, est-ce qu'à l'époque, tu t'es vu faire ça de plusieurs années ? Est-ce que tu t'es dit ça ne va aller durer que le temps du confinement ? Est-ce qu'on s'était donné un objectif ? Je ne m'en souviens pas, je ne crois pas. Non, c'est vrai qu'on faisait ça. Donc on disait, c'était l'occasion de se retrouver une fois par semaine et se détendre aussi quelque part, d'apporter un petit point positif à ces semaines pas évidentes. On n'a jamais réfléchi en termes de durée, en termes même d'objectifs ou quoi. Mais bon, c'est vrai que quand tu te lances dans une hebdo, tu sais qu'on ne t'en fait pas trois. Sinon, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'on aurait pu s'arrêter après. Mais vu que c'est la fin du Covid qui n'est toujours pas d'actualité, on est toujours dans une phase oui mais non, oui mais non. Donc tu sais, ce n'est pas comme s'il y avait une marque en disant, ça y est, là c'est la fin du confinement, la fin du Covid. On ne savait jamais si on n'allait pas s'en prendre un autre au coin de la tête. Ne dis pas ça. Alors un raid d'alerte, comment ça se passe ? Comment ça se passe l'organisation ? Alors pour ce, on reviendra un petit peu plus tard dans l'émission sur le format vidéo. Mais en fait, comment on gère ? C'est-à-dire que nous, on est quand même clairement avantagés, j'imagine par rapport à d'autres podcasts, dans le sens où on a Ken qui nous aide, qui nous soutient, qui s'occupe de toute la partie technique, que ce soit la partie son ou la partie vidéo. Si vous avez la vidéo, vous voyez qu'on a une table de mixage, on a l'appareil qui nous filme, les micros, tout ça. Comment ça se passe l'organisation ? C'est vrai que l'essor un petit peu des podcasteurs, des côtés peut-être plus irréguliers où ça a peut-être un peu décollé, c'est vrai que c'est aussi du hack-en parce qu'à l'époque, quand on s'occupait de ça tous les deux, autant dire qu'on avait zéro skill. Moi, je me rappelle d'un soir d'émission avec Loïc Epion sur Halo où il était à la rédac et tout. Et je crois qu'on a passé une heure ou moins, un minimum, ou même plus, à faire des réglages parce qu'on n'arrivait pas à avoir un son congé de 16 ans. avec des chaises qu'il y avait même Damien et Clovis à l'époque qui étaient à la rédac et qui s'étaient endormis sur leur bureau parce qu'on était en plein TGS en plus, donc c'était une période un peu chargée. Mais c'est vrai que Ken, ça nous facilite la vie, ça nous offre d'autres capacités, d'autres compétences. Je pense qu'on peut faire et on va faire sûrement beaucoup de jaloux. C'est-à-dire que nous, on arrive, on se pose avec nos feuilles, on s'assoit. Ken nous dit « Allez-y, parlez, il règle absolument tout. » Et puis à la fin, je ne sais même pas si c'est nous qui faisons stop. Il vient, il se déplace, il nous enregistre. Vraiment, c'est le grand luxe. C'est vraiment le luxe. Quand Ken n'est pas là, des fois, on vous dit « Cette semaine, pas de vidéo. » C'est parce que Ken n'est pas là. Des fois, il prend des congés. Damien, en backup, s'occupe du son. Il a du petit skill, Damien aussi. Un petit skill de montage, machin. Et quand parfois, il n'y a ni Ken, ni Damien, il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission, c'est vraiment l'agréable. On va laisser s'arranger pour faire une autre émission avant. Des fois, on enregistre un petit peu en amont. Parce que nous, autant, à l'époque, toi, c'est un petit montage avec générique début fin, mais on n'a aucune compétence pour traiter le son tous les deux. C'est vrai qu'un bon podcast, c'est avant tout un bon son qui soit agréable à écouter. Oui, c'est vraiment la base. Ça se passe comment les journées d'enregistrement ? Du coup, on enregistre quels jours ? On enregistre le jeudi matin. À la base, vous-même, vous savez qu'on peut en parler peut-être de ça. Si tu veux, la fameuse blague du vendredi. Oui, en fait, ça sort le vendredi. Le jeudi, pour le vendredi, on essaie de ne pas avoir un delta trop énorme entre l'enregistrement et la diffusion. Parce que quand on fait de l'actu, c'est quand même important. Et il faut aussi quand même le temps que Ken bosse la piste, le son, l'audio, avec YouTube, en plus la vidéo, ça a rajouté du temps pour uploader la vidéo, le traitement, tout ça. Donc voilà, on enregistre le jeudi matin et normalement, ça sort vendredi, fin d'après-midi. Carrément. On a dit tout à l'heure que ça s'appelait plus Starstrike, Red Alert, mais uniquement Red Alert. C'est Ken qui s'occupe de toute leur gamme et c'est Ken aussi qui s'occupe de toute la direction artistique, les miniatures, les visuels. Vous voyez à quel point on ne fait pas grand-chose finalement. Des miniatures, tout ça qui ont changé déjà plusieurs fois. On a eu du mal à trouver un petit peu notre voie. Je pense que là, dernièrement, on est super contents. Mais c'est vrai qu'on y reviendra qu'on parlera plus précisément du YouTube, mais sur YouTube, tu as tout un délire autour de la miniature qui est très important. Mais on s'en sert aussi pour les réseaux de cette miniature. Et donc, on a un petit peu tâtonné, mais bon, c'est vrai qu'on a une DA qui est super cool parce que Ken fait du super taffle là-dessus et puis on essaie d'avoir des espèces de saisons aussi. Ah là là, les saisons, ça c'est un gros délire. Mais avant de parler de ça, un petit peu, le cœur et le corps de ces Red Alert, c'est les chroniques. Comment ça se passe ? Comment toi et nous, comment on imagine une chronique qui peut le making-of du pourquoi, du comment ? Oui, alors il y a un peu deux écoles, donc je vais parler pour mon école, tu parleras pour la tienne. C'est vrai qu'au tout début, je me rappelle qu'on est arrivé en novembre quasiment au pic d'actu de fin d'année et très vite, on s'est retrouvé avec décembre et janvier où c'était la période creuse. Et là, c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour trouver des idées et tout. Il y a parfois des chroniques qu'on a faites qui n'étaient pas forcément questionnantes ou un sujet de ouf. Et on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, je ne sais pas si tu es d'accord, mais maintenant, je crois que dès qu'on a une idée, on apprend à les noter, à commencer à réfléchir en fond pour essayer d'anticiper toujours un petit peu. Après, c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus... Bon, dernier moment, j'aime bien avoir la pression de l'échéance pour me motiver. Donc moi, il m'est arrivé des fois le mercredi soir de rentrer chez moi sans savoir de quoi j'allais parler. C'est beau, franchement, c'est beau. Je suis incapable de faire ça. Et c'est vrai qu'en général, je la commence plus du lundi, entre le lundi, mardi, mercredi, j'essaie de caser ça à droite à gauche pour la chronique du jeudi. Là où toi, tu es beaucoup plus dans la préparation. Moi, ça me fait stresser de ne pas savoir quoi raconter. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai plusieurs, on va dire comme toi, idées de chroniques d'avance. Mais moi, j'aime bien qu'elles soient quasiment finies le lundi de la semaine de la chronique. Comme ça, après, je les relis. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu aussi deux écoles que je crois que toi, tu n'avais rien. Tu étais même dans les poches et moi, j'avais, je crois, sur le téléphone des tirés en fait. Oui, c'est vrai qu'on était un peu yolo. Je n'ai jamais osé réécouter les premières. Je ne sais pas si c'était si dégueulasse, mais c'est vrai que ça ne permet pas d'avoir un raisonnement peut-être trop articulé. C'est vrai qu'on a décidé d'avoir quelque chose quand même un petit peu préparé pour avoir une chronique de qualité. L'idée, c'était à la base de faire une émission d'une heure avec des chroniques de 20 minutes pour avoir après l'intro au début fin pour arriver à une heure. C'est vrai que moi, je suis peut-être plus dans le côté oral où je veux avoir plus des idées et des tirés que dans mon plan. Mais ce qui implique aussi que je vais peut-être avoir des rubriques un peu plus courtes, un peu plus ramassées, mais ça ne me dérange pas. Oui, il y a un petit équilibre. C'est vrai que toi, elles sont moins écrites dans le sens où c'est moins rédigé. Et moi, très rapidement, plus le temps passé, plus je suis arrivé avec des chroniques écrites. Et aujourd'hui, je suis à un niveau où quasi mes vannes elles sont non écrites sur mon conducteur. Donc, ça peut faire bizarre. C'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça intéressant perso pour apprendre à écrire différemment d'écrire un bouquin. C'est vrai que quand tu écris quand tu as une rédaction pour écrire un ouvrage, ça n'a rien à voir avec de la rédaction parlée. C'est un exercice qui est différent. Et je ne sais pas si je suis encore, tu vois, si je suis bien, mais j'essaye de m'améliorer sur cette rédaction parlée. C'est vrai qu'à l'écoute, ça ne se sent pas. Tu arrives à avoir le phrasé qui va bien. Après, tu imagines qu'un mec, moi, j'ai des chroniques qui, des fois, vont à 7-8 pages. Tu as un mec qui balance ça de tête. Il y en a qui en sont capables. J'écoute des podcasts de critiques, par exemple, ciné, qui arrivent à dérouler des argumentaires et ils n'ont rien dans les mains. Ils n'ont même pas tiré rien. Je suis ultra impressionné d'avoir comme ça un déroulé fluide. Et perso, c'est pour ça que moi, j'aime bien les avoir rédigés parce que, sans préparation, j'ai peur de me perdre en aller et retour et souvent en raccourci verbal, parce que tu as une idée qui te vient en tête et tu vas forcément la formuler alors que ce n'est pas le bon moment pour la formuler. Il faut attendre. c'est un petit peu pour ça que moi, je les rédige. Comment on imagine les chroniques ? Je pense qu'on a plus ou moins répondu. Le profil de ces chroniques aussi. La question qui revient vraiment super souvent, c'est comment on trouve le temps de jouer là-dedans ? Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais les chroniques Red Alert, c'est quelque chose qu'on fait en plus qui est éditeur et gestionnaire un peu de sort d'édition d'une société au global. C'est quelque chose qu'on essaie de caler dans notre emploi du temps déjà de base, qui est déjà un petit peu chargé. Et tout ce qui est jeux et tout, ça par contre, c'est sur le temps libre. Oui, c'est uniquement sur le temps libre. Donc c'est vrai que, du coup, vous l'imaginez, c'est qu'on joue quand même pas mal parce qu'on couvre beaucoup de sujets. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien parce que ça me permet d'être assez pointu sur l'actu. là où si je n'avais pas ces chroniques à faire, j'irais peut-être plus relax. Alors tu vois, je ne me force pas du tout à jouer, mais ça me permet justement de jouer peut-être un peu plus que si je n'avais pas ces chroniques-là. Donc je suis... Ça t'engage un peu plus à être... Ouais, donc je trouve ça plutôt cool. Après, toi tu fais partie des gens qui ont une espèce de super pouvoir. Alors ouais, le pouvoir, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, en plus, comme je fais quand même pas mal de JRPG qui ont des durées de vie assez conséquentes. Et en fait, c'est tout bête, c'est juste que je suis vraiment, je pense, assez organisé. C'est-à-dire que dès que j'ai un moment libre sur mon temps perso, il est timé. Donc je sais que le soir, par exemple, j'ai deux heures à trois heures de jeu par soir. Et si tout le monde s'y tient, en une semaine, tu peux claquer vraiment beaucoup de jeux. Donc c'est pour ça. Après, je ne fais pas beaucoup d'autres trucs à côté. C'est vrai qu'on a tous un même quota d'heure, on en a 24. Chacun a un temps de sommeil qui est un petit peu différent. Mais on va vaquer à différentes activités. Et c'est vrai que moi, mon temps de loisir, il est quasiment uniquement dédié à ça. C'est pour ça que j'arrive à accumuler beaucoup d'heures de jeu. Il n'y a pas de secret. Je ne suis pas insomniaque. Je ne dors pas trois heures par nuit. Donc voilà, c'est juste... J'ai un agenda comme si j'avais des rendez-vous, sauf que je sais que ce n'est pas des rendez-vous. Il faut que je joue à ce jeu pour pouvoir le claquer. Et comme toi, je ne me force jamais. Je me dis ah là, ça c'est relou. Oui, parce que c'était un des prérequis qu'on s'est lancé dans l'aventure. C'était que ce ne soit pas une contrainte en fait. C'est une contrainte de fait parce qu'on a un rendez-vous et qu'il faut produire quelque chose mais que ça reste avant tout un plaisir. Et c'est vrai que moi, je sais que je déteste me forcer à jouer à un jeu si je n'ai pas envie. Si genre j'ai une échéance et vite, il faut que je termine tout ce que je n'aime pas. Et c'est vrai qu'on s'est toujours dit quand ça deviendra une contrainte ou quoi, c'est quelque chose qui ne marchera pas. Donc il faut que ça reste un plaisir. C'est vrai qu'on aurait peut-être même dû commencer par ça mais on a un acte manqué nous vis-à-vis de la presse spécialisée. On l'a souvent évoqué, on est fan de presse papier autant presque que de jeux vidéo. On a toujours voulu être journaliste spécialisé, travailler dans un magazine. Oui, on est aussi fan de presse que de jeux. Et en gros, on n'est pas né dans la bonne génération. On était juste un petit peu après donc on a raté ça. On a raté le coche des sites. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été intégré à un site même si on a écrit pendant quelques temps sur Gameblog une chronique hebdo aussi. C'était marrant. Et RezAlert, c'est enfin le truc qui va concrétiser cette envie de parler d'actu de façon hebdomadaire, de façon entre guillemets. Enfin nous, ce n'est pas professionnel mais c'est dans un cadre professionnel. C'est dans le cadre de Sœur, tout ça. Donc ça fait partie de l'édito de la maison d'édition. Donc tu es d'accord avec ça ? C'est un peu un aboutissement. Finalement, on n'a jamais travaillé dans la presse mais on a fait comme si. Oui, c'est ça. On a créé notre propre alternative. Mais c'est vrai qu'on a appris le format podcast aussi parce que c'est un format qu'on aime bien et qui est un peu simple. Justement, au début, quand on démarrait, quand on n'y connaissait rien, c'est deux micros en ordi. C'est plutôt ça va. Mais c'est vrai que le format podcast, il faut savoir que c'est un format, sans dire ingrat, mais par rapport à... C'est un pouvoir d'explosion, on va dire, je ne sais plus le terme, quand ça se propage. De diffusion. Oui, de diffusion qui est beaucoup moindre que je parle d'une vidéo TikTok ou d'une vidéo YouTube ou quoi. Alors nous, c'est un truc qu'on ne monétise pas parce qu'on fait ça en plus de notre travail, mais c'est de la com pour certes. Mais le podcast aussi, c'est un des trucs les plus ingrats à monétiser. Donc là, on pense à ceux qui tentent d'en vivre de manière professionnelle. Certains, ils parviennent. On pense aux poteaux des Vucosi, Patrick Béja qui a envie, Silençon joue maintenant qu'il y a son salariat uniquement au podcast. C'est vrai que, bon, il y a la mode des podcasts jeux vidéo français, je crois, qui a été lancé par Gameblog et toute la team Joypad initiale qui était vraiment eux qui ont fait exploser ce format hebdo. En plus, je ne sais même pas s'il y avait un précédent dans le jeu vidéo parce que Silençon, ça date aussi, mais je pense que c'était après. Après, il y a eu tout Radio Kawa aussi qui a créé beaucoup de formats. Donc nous, on est arrivé quand même après coup. Néanmoins, aujourd'hui, on va dire qu'on est un petit peu installé là où aujourd'hui, il y a vraiment une explosion du podcast où par exemple Spotify va mettre en avant le contenu podcast, va favoriser même la vidéo au sein de Spotify. Il y a maintenant toute une organisation qui fait que ça peut alors pas devenir virale comme YouTube ou ce genre de choses, mais qui vont peut-être favoriser la propagation on va dire des podcasts. La viralité, voilà, c'est le mot que je cherche. La viralité. Votre question sur l'organisation, c'est comment on se partage les jeux ? Comment on fait pour dire cette semaine, moi je parle de ça, toi tu parles de ça ? Comment on se split tout ça ? Ouais, alors il n'y a pas d'orga particulière, c'est vrai que c'est un peu naturel en fonction. C'est vrai que des fois, on dit il y a ce jeu, t'es chaud pour en parler ou pas, je crois, est-ce qu'on l'a déjà fait par exemple si on fait un gros jeu tous les deux et qu'on a envie d'en parler tous les deux ? Alors si c'est vraiment un gros jeu, on fait un EX, donc le format qui parle du jeu dans sa globalité mais d'un jeu d'actu. Donc c'est vrai que souvent on peut faire un EX, mais on ne s'interdit pas. Ça peut arriver de faire une émission spéciale. Je crois que ça va arriver mais on s'en fout. Mais c'est vrai que dans ce qu'on préfère faire et tout, c'est vrai que moi, j'aime moins traiter un jeu en fait que toi par exemple, toi qui as l'exercice de la critique, tout ça, c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout ce côté prosélytisme à dire, tu vois, un jeu que j'aime ou vouloir le pousser pour partager d'égalité parce que, tu vois, un peu comme la musique, je trouve que si quelqu'un n'aime pas une musique, tu ne peux pas le convaincre en fait. Bien sûr, et c'est vrai que je n'ai pas ce côté d'enthousiasme que je peux communiquer là où je trouve très très bien toi. Et c'est vrai que moi, je préfère presque traiter le côté un peu plus actu, tendance de l'industrie, plus transversal, plus ludique en fait perso que traiter un jeu en tant que tel. Là où toi, je crois à l'exercice de la critique, c'est vraiment quelque chose qui te plaît. Ouais, carrément, c'est ce que je préfère aussi parce que je trouve que l'exercice, il n'est pas évident et j'essaye à mon maximum de justement jamais faire un découpage peut-être en qualité et en défaut et même si j'espère des fois véhiculer une certaine forme d'optimisme, de joie sur ce jeu, il est bien, ce jeu, il n'est pas bien ou d'enthousiasme, c'est le mot que je cherchais, mon but n'est pas de vous dire d'y jouer. Ah oui, souvent j'ai un angle, tu vois, c'est que j'essaye d'avoir un angle et parfois, souvent, ça ne me dérange pas du tout d'évincer un pan complet du jeu. Tu vois, je peux m'en foutre de ne pas parler des graphismes, du système de combat, je vais peut-être l'évoquer au détour d'une phrase mais en fait, je m'en moque complet d'avoir une grille qui est complète, c'est que j'essaye pour chaque jeu d'avoir un angle précis et de m'y tenir pour justement un petit peu autre chose. C'est vrai que l'exercice de la critique, j'aime bien. Après, c'est vrai qu'on a déjà parlé de tout ce qui est spoil et tout aussi, qui peut être limitant dans le cas de chroniques d'actu et qu'on fait dans les UX justement où c'est des sujets où là, on se permet de spoiler complètement. C'est un petit peu en connexe avec le sujet qui est suivant, c'est on sait partager les jeux, mais ces fameux jeux, du coup, comment ça se passe ? C'est vrai qu'on les reçoit, le format Red Alert étant de plus en plus populaire, toujours pareil, entre guillemets dans une moindre mesure. On a la confiance des éditeurs et c'est vrai qu'on évoquait aussi juste avant ce rêve de travailler dans la presse. Travailler dans la presse, c'est aussi ça, être dans le sérail, être dans les avant-premières, envoyer les jeux en avance. Ça, c'est quelque chose qui est plaisant parce que tu te sens faire partie de ce milieu. C'est vrai que grâce à Red Alert, on fait partie. Maintenant, ce petit milieu, on reçoit, par exemple, Resident Evil 8 qu'on a reçu 15 jours en avance, que de Fora Gnarok on a reçu trois semaines en avance et donc tu parlais des contraintes, c'est vrai qu'R8, c'est un des rares cas où on l'a reçu R4 remake, on l'a reçu en avance et on avait des contraintes d'embargo, on n'a pas pu dire ça et ça. C'est vrai, là où habituellement on s'en fiche complet. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais fait une fixette absolue sur le côté être à l'actu à la frame, mais c'est toujours mieux parce que tu permets d'être dans le débat du moment. C'est vrai que dans le jeu vidéo, les modes, les actus, ça passe super vite mais il y a toujours mille façons et mille façons intéressantes de traiter un jeu que ce soit au moment de sa sortie, que ce soit après coup, que ce soit des années après même, il y a toujours moyen de moyenner. Et comme tu dis, être dans la critique au moment de la sortie du jeu, c'est intéressant parce que tu es dans le sujet chaud mais ça ne nous dérange pas du tout d'être un petit peu en décalage parce que justement tu es au moment où les joueurs ont pu le finir 15 jours après la sortie et c'est trop bien parce que du coup tu peux avoir un discours qui est commun avec les gens qui t'écoutent, ça c'est cool aussi. Tu te dis quand tu es en décalage quand on a God of War Ragnarok on a sorti un EX le jour de la sortie du jeu parce que c'était vraiment malin. C'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Je ne sais pas mais c'était une des possibilités de traiter un jeu. C'est l'heure d'un interlude top 3. Alors attention des top 3 là des interludes il y en aura 3 parce qu'on fait des top 3 top 3 vous allez voir qu'il y aura peut-être le top 3 des top 3 juste la petite anecdote le premier top 3 est arrivé au Red Alert numéro 15 quand même c'était pas tout de suite tout de suite on a vu dans la dizaine de premiers épisodes qu'on avait un petit souci de transition d'une chronique à une autre passé d'un sujet tu vois un petit peu massif à un autre il manquait un petit lien de transition un peu plus légère aussi et donc du coup voilà truc tout bête alors fut un temps c'était un peu lame les tops c'est vrai qu'il y a eu sur YouTube plein 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 de tops et c'était même moqué parce que c'était le clic facile c'est passé et nous du coup on a repris ça parce qu'on a trouvé que c'était un top 3 qui était déclinable absolument à l'infini je pense que si on fait ça 20 ans on aura encore des top 3 dans 20 ans parce que c'est vraiment très très facile et nous on voulait quelque chose de court et ludique et le top 3 même si tu vois c'est une forme qui est classique nous a fait marrer quoi et on a même des auditeurs qui nous disent c'est leur moment préféré de l'émission je sais pas si on doit être content ou pas on s'est demandé est-ce qu'on devrait pas isoler ces top 3 pour en faire des petites capsules mais le top 3 ça revient plus de nombreux autres podcasts le font donc ça revient ça revient on va commencer avec un top 3 des jeux qu'on a joué plus de 100 heures alors voilà vous avez capté la petite blague la centième on a joué plus de 100 heures et bien écoute je te laisse commencer avec ce top 3 alors déjà on va se marrer parce que justement c'est très très rare les jeux où j'ai dépassé les 100 heures alors les jeux solo on va parler parce que si on cumule les heures de PES ou de Mario Kart ou de GoldenEye de notre jeunesse on les défonce évidemment mais là on parle de jeux solo donc pour être honnête même j'en ai qu'un donc ça sera le top 1 de mon top 3 ah mais non tu vas me laisser parler tout seul mais non j'ai quand même deux autres jeux mais voilà j'ai pas atteint les 100 heures donc numéro 3 c'est The Witcher 3 donc le RPG de CD Projekt alors l'aventure je pense que j'ai dû la faire 50 Enders et j'ai fait le DLC Blood & Wine récemment donc 15 Enders donc voilà on doit atteindre les 65 heures je pense que c'est dans mon panthéon de durée de vie de jeux vidéo je pense que c'est marrant on peut l'évoquer t'as un super pouvoir toi aussi c'est que tu parviens à faire des jeux sur un temps très long donc Witcher 3 tu l'as fait en un an je pense un an et demi et c'est pas un jeu que je vais jouer régulièrement en fait c'est que je vais le jouer puis je vais laisser l'arrêter pendant une période puis revenir mais j'arrive à garder l'intérêt là dessus moi si je perds le mapping d'un jeu tu vois vraiment la manette dans la main mais vraiment le jeu je l'arrête et je le recommencerai plus tard c'est impossible c'est vrai que bon c'est pas un beat them up donc c'est vrai que The Witcher c'est pas ultra exigeant mal-être en main et tu nous as prouvé que c'était un vrai pouvoir en terminant The Witness ça c'est quand même vraiment c'est au delà du mapping c'est vraiment un schéma mental à adopter pour jouer à The Witness et là j'ai été con parce qu'on avait fait une espèce de pari où j'avais laissé tomber le jeu alors j'étais vraiment pas très loin de la fin et je sais plus on a fait un pari tous les deux et tu m'as dit je sais plus quoi si tu le reprends et tu le finis je te paye je sais pas quoi je sais plus quoi du coup je l'ai repris donc je te le paye pas mais je me suis arrêté tout avant la fin en plus donc j'ai même pas j'ai même pas mais tu l'as fini après après je l'ai repris mais encore plus tard alors j'ai eu du bol c'est que quand je l'ai repris dans la dernière salle je suis tombé sur des puzzles qui nécessitaient pas d'avoir une mémoire de ouf de 20 heures précédentes donc j'ai réussi à le faire non mais à la fin de The Witness t'as quand même un espèce de maxi best-of si je me rappelle bien t'as pas des énigmes qui doivent te rappeler les mécanismes des premières heures de l'île c'est pas les plus compliqués bravo bravo en tout cas on reprend le top 3 des jeux auxquels on a joué plus de 100 heures et moi mon top 3 c'est Pokémon Bleu Pokémon Bleu alors j'ai noté les heures je crois que j'étais à 120 heures à l'époque donc Pokémon le premier t'as découvert donc Rouge et Bleu moi j'étais team Bleu donc on les a toi aussi tu l'as séché mais bon ça doit être oui je crois que c'était le Bleu aussi mais je crois que j'avais fait 30 heures de jeu c'est vrai que je suis beaucoup moins amateur de RPG que toi et donc évidemment tous les jeux les plus longs c'est souvent des RPG et ouais ce Pokémon Bleu moi je me souviens avec notre ami qui s'appelle Nico qu'on salue aussi on faisait des après-midi où justement moi j'avais recommencé 4 fois le jeu pour avoir justement enfin 4 fois parce que je voulais un autre truc mais au moins pour avoir le starter complet donc je recommençais jusqu'à pouvoir faire le transfert donc c'était long il faut quand même quelques heures et donc tu faisais le jeu tu chopais un des 3 tu le transfères à ton pote tu commençais et puis après tu récupérais tout le monde donc pour ma partie justement qui faisait 120 j'avais le starter niveau max genre le Pikachu pas en Raychou parce que c'est plus stylé d'avoir Pikachu Mew, Mewtwo j'avais eu Mew dans un Toys R Us un event apporté pour les Toulousains où il te filait Mew franchement c'était très très bon souvenir Pokémon Bleu pour moi quel est ton top 2 ? alors mon deuxième c'est Zelda Breath of the Wild donc c'est pas très très vieux donc on est toujours pas sans terre là ? non alors je crois que c'est parti de Breath of the Wild je suis autour de 75 heures de jeu ce qui est déjà énorme pour moi et surtout c'était ce jeu avec cette promesse de bac à sable où les bacs à sable ça n'a jamais été trop mon délire moi j'aime bien avoir une ligne directrice avoir un scénario qui soit plutôt présent et qu'on me tienne un petit peu la main mais bon Zelda étant Zelda et étant incroyable ce Breath of the Wild il m'a convaincu il m'a ouvert tu l'as fait d'une traite lui tu l'as pas laissé tomber ouais ouais donc squatter des semaines et des semaines et au bout d'un moment je me suis dit bon ben voilà je vais aller voir Ganon je pense avoir fait un peu le tour donc à peu près 75 heures je pense et t'étais bien parce que moi j'étais à 80 75 heures 80 comme toi aussi et je sais que je l'ai eu mauvaise je sais que le centre donc le château de Ganon et Ganon lui-même j'étais pas alors je te cache pas que j'ai employé la technique de la fuite en avant t'as pas visité le château pas trop trop mais c'est vrai que c'est pas évident la dernière partie où tu te fais sniper par des gardiens de partout tu peux te faire animer pour mon top 2 donc là vous allez voir qu'il y a une petite continuité c'est Final Fantasy le 12 ou là celui-là je suis à je crois 140 150 heures donc pas sur le Zodiac sur le premier le Vanilla que j'avais fait sur PS2 et ouais un jeu un FF que j'adore que j'ai dans mon coeur et que tu peux vraiment poncer où il y a toute une phase au milieu de jeu on va dire il y a beaucoup de scénarios au début beaucoup de scénarios à la fin mais au début c'est du gameplay c'est du jeu tu peux visiter des trucs t'as des recoins alors c'est pas un monde ouvert mais t'as vraiment une certaine forme de liberté pour l'époque la map était assez vaste c'était vraiment vraiment dingo combien 120 150 combien d'heures dans les menus ah mais ouais mais ça c'est ce qui fait partie aussi de ce charme des Gambit ah ouais j'ai adoré donc voilà FF12 mon top 2 et quel est ton top 1 mon top 1 donc le seul jeu pour lequel j'ai dépassé l'un centaine d'heures évidemment c'est Elden Ring bah bah oui encore plus récent alors je dois être tu deviens un vrai un légal je prends de l'ampleur attention je pense que j'ai arrêté après 108 heures à peu près j'ai fini le jeu juste un peu avant les 100 heures et après le temps de faire Malenia et je sais plus les 2-3 boss cachés bah voilà 108 heures de jeu et je l'ai pas vu passer une seule seconde ça a été un plaisir du début à la fin après voilà on en a parlé tellement d'Ellen Ring que je vais pas faire le topo mais voilà le seul jeu solo de mémoire où j'ai dépassé les 100 heures de jeu on est pas beaucoup voire fait moins de 100 heures sur l'Ellen Ring moi aussi je suis à 110 heures aussi Damien l'a fini deux fois Ken l'a pas fini mais il était à 60-110 heures pour 100 heures je crois ouais mais c'est vrai qu'avec le recul quand j'ai vu tu vois genre Elong to Beat ou certains tests qui te disent qu'ils ont fait l'aventure en 50 heures ça me paraissait ouf mais c'est Virgil qui l'a testé pour Gamecult après quand t'as une semaine pour le faire je comprends que tu vas direct mais incroyable de le faire en 45 ou 50 heures vraiment avec le recul je me dis mais c'est pas possible ouais de parler de quelque chose alors je vais mettre les deux FF7 que ce soit l'original ou le remake j'osais bien me douter le remake je le mets parce que j'ai fait donc on a pas fait le top 3 des 100% des platines mais moi j'en ai pas platiné beaucoup des jeux mais donc FF7 remake je les platine et donc j'ai fait la version normale du jeu puis la version difficile en suivant donc ça m'a pris 140 heures c'est pour ça que je me permets de le mettre dans plus de 100 heures et FF7 je l'ai fait quelques fois donc on va dire que je suis à plus de 100 heures easy mais je l'ai mis en top 1 pour la blague dans le sens où ben voilà je force je suis lourd avec FF7 c'est un peu mon chaîne mou de Julo de l'époque si vous vous rappelez pour les vieux auditeurs comme nous je le cale tout le temps mais dans les top 3 sachez que je crois en 100 épisodes donc en 85 je ne sais plus combien on a commencé 75 je ne sais plus en beaucoup de top 3 je crois que les F7 je ne l'ai cité qu'une seule fois dans le top 3 des prologues si je ne dis pas si je ne dis pas de bêtises peut-être deux mais comme quoi tu vois en fait tu t'auto-censures par peur d'être lourd et finalement en fait est-ce qu'il n'est pas désavantagé par rapport à d'autres jeux après je pense que vraiment le FF7 original je pourrais le caler dans énormément de top 3 mais bon c'était le moment d'en parler et un peu de briser une légende je ne force pas voilà Omerta et donc tu as prouvé toi aussi que tu es le roi des Twisters tu twistes à chaque fois les intitulés et donc là je t'ai demandé 3 jeux depuis 100 heures tu en as quand même sorti qu'un j'avais pas le choix tu n'as pas le choix tu twistes non j'aurais dit qu'un jeu c'est comme ça c'est le top 3 des vérités aussi c'est le making of bon des top 3 vous allez en retrouver deux autres qui seront et tu vois notre format une heure est-ce qu'on va réussir à le tenir parce que ça parle ça parle ah c'est l'anniversaire c'est l'anniversaire alors on va reprendre un petit peu dans l'ordre un raid alert comment ça se passe au début qu'est-ce que vous entendez vous entendez un générique et ce générique je pense qu'il est bon tout le temps de rappeler on le rappelle pas assez on le rappelle pas assez qu'il a été composé par Akira Yamaoka pour nous pour Serd c'est quand même alors le mec qui a fait les musiques de Silent Hill je sais pas si vous vous rendez compte c'est quand même pas pire je sais pas parce que c'est l'un des l'un des dix compositeurs peut-être les plus famous alors peut-être pas pour la masse de son travail au global mais qui est le plus reconnu par un public un peu joueur et en fait on lui a demandé carrément des sons il a composé alors le raid alert évidemment mais l'ensemble des podcasts des génériques des podcasts hormis le Saint-Teams qui a été fait par Kikuta Monsieur Secret of Mana donc voilà on voulait renouveler nos génériques on s'est dit bah écoute il y avait John Williams ou Akira Yamaoka on a préféré Akira Yamaoka ça sera pour la prochaine fois de John Williams et comme on se la pète Akira Yamaoka que tu as rencontré que j'ai rencontré au Japon dans le studio de Grasso pour aller au bout du flex le flex complet donc après le générique qu'est-ce que vous entendez vous nous entendez nous parler avec des petits gimmicks on a la rédac qui se moque de moi parce que je vous dis bonjour où je mets de l'emphase avec des mèmes du corbeau c'est pas un pigeon c'est un corbeau je sais plus avec ton bonjour ton phrasé en deux et donc toi t'as un petit gimmick qui est plus sur la vidéo si vous regardez il a toujours un petit il vous fait un bonjour comme ça et en fait la question c'est est-ce que tout ça est bossé ou est-ce que c'est un petit peu naturel alors c'est venu naturellement sauf que mon coucou à la caméra je me suis rendu compte qu'on le voyait jamais en fait parce que le temps que le générique se fasse avec la transition et tout ça coupait toujours c'était après c'est bonjour et donc j'ai dû trouver le timing pour pouvoir réagir au bon moment tu l'as nickel maintenant est-ce que tu te time par rapport à ce que je dis moi tu sais que non ? je sais pas c'est un peu mémoire musculaire en fait c'est un peu je sens le truc venir j'ai pas réécouté ça je sais pas ça l'est même pas la question mais bon nous on se réécoute rarement ça fait toujours bizarre et je pense que c'est tout le monde tu entends ta voix ça peut être utile pour progresser pour progresser bien sûr voir comment ce qu'est le défaut on a à corriger je crois qu'on aura une petite question sur l'autocritique mais en tout cas j'ai jamais réécouté et je pense que je l'ai pas du tout depuis le début ce bonjour à tous je sais pas quand c'est né mais en tout cas c'est spontané ouais en tout cas il y a un truc que j'ai remarqué quand justement en voulant s'améliorer c'est que les fois où j'en faisais pas des caisses genre quand au début tu fais pas bonjour à tous si je suis naturel et je vous dis bonjour à tous à la réécoute t'as l'impression que t'es blasé en fait c'est vrai qu'un podcast tout joue sur le son et si t'as pas un minimum d'enthousiasme il faut forcer forcer et je crois dans le dernier Surstrike ou c'est le dernier parce que le prochain n'a pas encore diffusé on l'a enregistré mais il n'a pas été diffusé réécouté le dernier Surstrike et donc je commence et Damien est mort de rire vous l'entendez il fait mais ah tu parles trop fort et en fait c'est que justement volontairement je mets beaucoup d'énergie au début parce que vous vous avez l'impression que c'est normal si moi j'en fais des caisses vous avez l'impression que c'est normal oui parce que présentateur c'est aussi enfin c'est un métier dans l'absolu mais c'est aussi une tâche en plus à faire dans un podcast et c'est pas anodin carrément donc après ce bonjour à tous après le générique il y a cette structure qu'on a un petit peu évoquée alors il y a deux chroniques qui sont libres ça c'était quelque chose qu'on voulait dès le début aussi c'est un peu faire ce qu'on voulait c'est à dire qu'on voulait pas s'enfermer dans toi tu vas faire un test toi tu vas faire du rétro etc etc on a parlé ce petit top 3 ce petit liant à la fin aussi ce teasing sur l'émission prochaine donc là je suis vraiment sur la structure de l'épisode ça ça s'est mis longtemps ça a mis quelques épisodes à trouver un petit peu le final final cut c'est dans la pratique en fait tu te rends compte t'as besoin d'une intro d'une intermission d'un entract un peu et d'une conclusion cette fin à chaque fois quand on était là on disait au revoir il manque un truc il manque un petit truc pour justement accompagner ce goodbye et on voulait pas non plus une émission blindée de rubriques et tout que ce soit trop laborieux ça reste quand même les deux chroniques qui sont le coeur du sujet et ça s'est construit petit à petit en fait de manière empirique donc on a un petit peu là je regarde les questions qu'on s'est faites est-ce qu'on s'est déjà forcé à faire une chronique vraiment où tu t'es dit celle-là j'ai pas envie alors c'est vrai que le seul un peu objectif qu'on se fixe c'est qu'il y a un lien plus ou moins ténu avec l'actu moi je serais pas contre de dire que c'est pas forcément nécessaire aujourd'hui plus forcément mais on peut en reparler peut-être mais c'est vrai que des fois quand t'as pas de sujet tu vas peut-être aller vers un jeu que t'aurais peut-être jamais essayé sans ça alors ça va pas avoir une vertu justement de découvrir des jeux et donc moi je sais que alors c'est putain est-ce que je vais me retrouver le titre j'avais parlé d'une chronique d'un jeu il s'appelait Alba je crois Wildlife Adventure un jeu iPad en plus je m'en souviens trop bien et celle-là écoute j'avais pas du tout d'idée et je suis tombé sur ce jeu je crois qu'il était en plus dans l'abonnement Apple Arcade donc ça me nécessitait pas de laisser la thune en plus et je me suis retrouvé à le chroniquer alors que c'était pas du tout prévu ou un jeu forcément qui m'emballait de base mais qui était plutôt sympathique et pas très long en plus donc ça m'allait bien et en plus donc maintenant t'as fait Alba t'as fait le jeu aussi mobile avec le Ike Good Ike non Machin Short Ike Short Ike ça c'était pas dans un raid alerte je crois t'es sûr ? il me semble que c'est dans un short strike et là du coup tu vas nous parler prochainement de Tchiat tu commences à avoir un bagage de jeu de deal le jeu de randonnée le jeu de randonnée voilà ça me connait tu te spécialises tu te spécialises là-dedans donc sur ce rapport t'es nu à l'actu ou pas c'est vrai que moi j'ai un peu pour le coup piraté le truc avec un peu ma chronique au long cours du Top 10 All Time où ce qui me permet de faire des vieux jeux mes jeux préférés et c'est corrélé à une envie voilà je vais pas vous refaire la sauce de dire il faut se confronter à nos certitudes à ce que les jeux qu'on a aimés à l'époque sont toujours les mêmes aujourd'hui etc c'est un exercice super intéressant mais l'idée c'était de twister le truc en parlant de rétro sans pour autant avoir une chronique qui est lée à l'actu même si je vous le dis à chaque fois j'essaye toujours de trouver un petit truc par exemple je sais pas je vous ai fait FF7 mon Top 1 quand FF2R est sorti Resident Evil c'était pour un remake j'essaye au maximum mais comme mon objectif c'est de finir cette année ce Top 10 All Time je pense que je vais pas y arriver après tu t'es rendu compte aussi que le rétro c'est des choses qui te plaisent bien même en termes de rejouer à ces vieux jeux et de les chroniquer et moi c'est pour ça je te dis mais je suis sûr que les gens seraient très contents que t'aies parfois une chronique rétro même sans aucun lien avec l'actu donc dites nous lui encouragez-le je sais pas si vous avez remarqué si t'as remarqué mais ce que je fais beaucoup actuellement justement pour me trouver une excuse c'est que tout ce qui est remake et remaster je le prends j'adore et surtout c'est que quand il y a un remake et un remaster je vais plus loin c'est que je refais l'original et ça je kiffe en fait parce que du coup t'es dans de bonnes dispositions pour apprécier le remake ou le remaster mais c'est surtout je vous le dis une occasion pour moi de refaire le vieux jeu de se trouver un petit peu donc pour Hero 4 t'as fait le remake et après tu t'es refais le vieil épisode ouais c'est ça et c'est sous très très souvent le cas et j'ai même envie de faire ça pour les suites tu vois comment il s'appelle Star Wars pas Fallen Order Survivor j'ai envie de refaire le premier juste avant parce que je me dis ah mais là comme ça t'es bien pour la suite alors que non j'ai juste envie de refaire un vieux jeu parce que t'avais trouvé aussi une chronique c'était pour Horizon 2 je crois ou trois semaines avant t'avais refait Horizon 1 mais c'est ça alors là tu le découvrais là du coup je le découvrais mais l'idée c'était de faire comme une mise à jour c'est à dire là vous avez le 2 sort ben je vous remets en tête le premier comme ça vous êtes bien ben voilà moi je t'offre l'occasion de faire du rétro sans plus te creuser la tête trouver forcément une raison tu vois on a un peu répondu à la prochaine question c'était le genre de chronique qu'on préfère bon tu vois on a un petit peu le côté plus transversal plus actue ouais l'industrie les tendances ça j'aime bien c'est le moment du regard du regard critique sur nos chroniques tu vois là je viens de fourcher et moi c'est un truc qui me gonfle c'est que j'ai l'impression que je frotte un peu trop souvent sur les mots et ça gonfle ça me gonfle en tout cas est-ce que il y a quelque chose que tu ferais différemment est-ce qu'il y a des choses que t'aimerais améliorer est-ce que t'avais si t'as une autocritique c'est maintenant livre-toi alors c'est vrai que je devrais peut-être prendre le temps de bosser certains trucs de manière un peu plus c'est vrai que les reds à l'air c'est toujours dans le flux et puis on a tout le boule à côté mais je pense personnellement que je parle trop vite et que j'articule pas assez ça j'en suis conscient parler vite si on est deux moi aussi je pense ouais ouais mais c'est vrai que maîtriser ton tempo et le son de ta voix et tout c'est capital je pense dans le cadre d'un podcast et tout et ne pas avoir peur je pense de parler un petit peu doucement et volontairement je parle doucement tu captes plus l'attention de ton auditoire évidemment là dessus et puis c'est vrai que nous on est dans notre chronique on a par exemple moi par exemple je lis etc et tu vois donc j'ai mon argumentaire je connais ce que je vais raconter et tout donc je sais de quoi il en retourne mais il y a plein de gens qui nous écoutent en courant en faisant la vaisselle dans la douche et tout et qui sont dans une activité parallèle et toi t'es en train d'essayer de raconter un truc un peu deep et il suffit que tu rates une phrase et la personne elle a décroché il faut prendre en considération des fois qu'il faut un peu ou répéter les arguments ou les accompagner et c'est pour ça que parler vite parfois c'est peut-être pas la meilleure des choses carrément donc ouais je suis d'accord avec toi moi aussi je pense que je parle je parle super vite le fait d'écrire et de lire me force en tout cas j'essaye de me dire ben non mais prends ton temps de toute façon tu sais la phrase qui va arriver tu l'as écrit donc prends un petit peu ton temps là dessus c'est le moment aussi de parler du format vidéo c'est vrai qu'on a lancé ça un petit peu alors sur les 100 épisodes un petit peu sur le tard ça fait pas si longtemps ça arrivait dans un second temps ben du coup pourquoi on a eu envie de faire de la vidéo pourquoi on est allé vers là alors ben notamment parce qu'il y avait Ken aussi qui avait ses compétences et on s'est dit finalement est-ce que ça demanderait beaucoup plus de travail d'avoir juste une caméra en fait donc on avait le setup on avait nos chroniques on avait le matos de son et finalement on s'est dit ben si on rajoute une caméra est-ce que ça va changer quelque chose depuis le début on enregistre sans montage dans l'émission c'est-à-dire dans les conditions du direct donc on peut être filmé ça ne changeait pas grand chose et puis comme on l'a dit le podcast ça se cotait aussi ça reste quelque chose d'un peu initié parce que tout le monde n'a pas l'habitude d'écouter des podcasts même si aujourd'hui ça devient de plus en plus la mode enfin la mode où ça se répand et donc YouTube ça reste quand même le canal numéro 1 en fait pour le contenu notamment du contenu jeux vidéo aujourd'hui et donc on se dit ben voilà on va filmer alors il y a du taf de montage parce que Ken aussi se fait chier à rajouter ben par exemple des vidéos de jeux des extraits de gameplay tout ça ça permet aussi de voir les autres membres de SIRD derrière donc on a une vitre telle France Info vue sur la rédaction il y a des traditions Damien il faut toujours un coucou et voilà après c'est vrai que YouTube ça implique aussi c'est un game à part entière en termes de comment te présenter comment voilà on parle des miniatures et tout pour pouvoir avoir justement cette viralité c'est un game qu'on ne maîtrise pas du tout donc on a bricolé on a pris un peu sur le tas c'est vrai qu'on a un espèce de plafond de verre où on est beaucoup plus écouté qu'on ait vu sur YouTube c'est long alors Ken nous rassure il nous dit mais non mais ça va prendre son temps ça augmente c'est vrai que nous on se voyait déjà Squeezie en 5 mois c'est vrai que le niveau d'écoute est bien plus élevé que ce que ce que les vues qu'on accumule sur YouTube mais ouais il faut être patient il faut être patient et c'est vrai que on a aussi dans notre format podcast de chronique on s'est dit la vidéo ne changera rien tu vois moi j'ai mes feuilles vous me voyez vous me voyez lire tout ça et on a pas décidé de changer pour ça on a décidé de le garder direct ça comme on disait on aimait bien le côté chronique France Info où on voit les mecs toujours qui sont filmés avec leurs petites feuilles on voulait pas se la jouer en mode tellement faire comme si la caméra n'était pas là c'est vrai qu'on regarde rarement l'objectif on se regarde plus tous les deux au début on pensait avec Ken justement à différents angles de vue sur ce que vous voyez sur YouTube pour justement un petit peu singer ces chroniques radio RTL2 ils sont souvent un peu plus en hauteur entreplongés où t'as pas forcément le cadre le plus cinématographique donc on a un petit peu réfléchi à ça et puis on est tombé sur ce compromis qui nous va super bien on a même des idées pour se différencier sur YouTube le noir et blanc on s'est dit pourquoi pas faire un tout noir et blanc et juste garder le rouge pour le le raid alert le raid alert pour ceux qui nous regardent dans la vidéo c'est une petite sirène c'est une oeuvrée oui c'est une oeuvrée qui date d'une Japan Expo où on a des potes qui bossent chez Kana et c'était un manga de pompiers c'est une PLV ils avaient une PLV et en fait on a défoncé la PLV il faudrait rajouter des piles je pense qu'elle est un peu en fin de vie parce qu'on ne voyait plus de lumière mais rien à voir cette sirène on l'a bien avant la décision de nommer notre podcast fait d'alerte et Ken s'en est servi de modèle pour faire notre logo c'est rigolo carrément petite question sur le format vidéo est-ce qu'être filmé te fait plus stresser est-ce que tu y penses au fait que t'es filmé peut-être qu'au tout début on était un peu raide un peu machin mais j'ai l'impression qu'on a vite on est vite passé à autre chose alors là sur la vidéo vous voyez qu'à ma gauche j'ai un ordi et le retour c'est pas notre tête c'est pas nos têtes en fait Ken nous met volontairement les oscillations de son pour qu'on soit pas à être focalisé sur nos gueules ouais si on est bien le bon profil et tout du coup des fois on tire des faces et tout on a des têtes bizarres parce que justement on sait pas là on est en mode comme si on enregistrait un podcast ouais et puis c'est vrai qu'on a un cadre qui est plutôt sympa en fait on a un peu investi pour avoir quelque chose de joli c'est vrai que les petites tables hautes tout ça et le côté la baie vitrée avec le gros logo serve qui est derrière nous tout ça est involontaire c'est-à-dire qu'on avait ce setup avant les podcasts donc ça tombe plutôt bien et je crois qu'on a un petit peu fini cette section ce qui est marrant excuse moi je te coupe mais c'est vrai qu'on a il y a une espèce de jeu avec les gens qui nous regardent en vidéo justement où des fois vous remarquez des trucs dans les décors des trucs de ouf et par exemple cette bouteille de champagne elle vous intrigue énormément elle est un magnum elle est très très grosse et elle est à brandé surd et c'est Fred elle nous a été extraite par Fred Thaumé avec un graphiste qui vient de là-bas en fait et qui a fait une étiquette brandé surd et tout on vous la montre elle est tellement jolie qu'on a jamais osé l'ouvrir donc c'est toujours la même il y en a qui nous disent est-ce que vous changez chaque semaine donc on se tombe une bouteille de chambre toutes les semaines non ce n'est pas le cas et Fred à chaque fois nous dit mais les gars il faut la boire parce que le champagne ça ne se garde pas comme le vin je pense que c'est même trop tard déjà mais elle est tellement jolie ça fait un objet de déco sympa il y a eu des blagues on a vu sur le sopalin parce qu'on avait sûrement dans le champ un sopalin parce qu'on mange à midi là-bas ça y est vous avez fini le sopalin je ne sais pas ce que vous voulez dire mais on n'a pas compris donc voilà on ne fait pas forcément gaffe à ce qu'il y a derrière nous mais bon ça fait c'est vivant aussi c'est la rédac second top 3 parce que donc il y aura 3 top 3 et ça tombe bien parce que c'est le top 3 des top 3 alors qu'est-ce que ça veut dire top 3 des top 3 écoute ça me paraît voilà aller creuser dans l'héritage de tous les top 3 qu'on a fait donc on a dit on en a un bon paquet maintenant et de faire notre top 3 de nos top 3 préférés et c'est quelqu'un qui nous l'avait suggéré il y a bien bien longtemps et on s'est dit on le gardera pour un événement un peu spécial et donc pour la centième ça me semble être un bon truc et ben go quel est le top 3 de tes top 3 ? alors mon numéro 3 c'est le top 3 des noms de codes des consoles ah tiens donc pourquoi ? alors je pense que tu t'en souviens il n'est pas si vieux tu l'as aussi ou quoi ? je l'ai mais plus haut plus haut parce que je trouve que comme un top 3 il a ce côté un peu ludique et un peu voilà détente et tout mais aussi il y a le côté rétro nostalgique qu'on aime bien et que vous aimez bien aussi parce qu'on a l'impression que vous êtes aussi un peu trentenaire quarantenaire comme nous et parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait à chaque fois des anecdotes rigolotes à raconter qui avaient quand même du fond aussi donc fun, ludique rigolo, nostalgique moi je dis le tiercé qu'un t-plus je dis oui du coup il est un peu plus haut on en reparlera tout à l'heure moi j'ai scindé ça en trois trucs ça tombe bien c'est un top 3 mais il y a un petit peu des thématiques donc moi en top 3 c'est les tops qui ont un côté perso c'est à dire l'exemple c'est le top 3 des Madeleine de Proust qui à travers ses top 3 nous font vous raconter un petit peu plus qui on est je les trouve un petit peu sympa donc Madeleine de Proust c'est le plus évident de ses tops côté perso et comme moi je triche tout le temps vous le savez je me suis noté des autres illustrations comme le top 3 des jeux que mon pote n'aime pas tu vois il y a des trucs très c'est un des premiers ça c'est un des premiers donc voilà mon top 3 c'est les top 3 côté perso quel est ton top 2 ? alors mon top 2 c'est le top 3 des jeux dont le titre est claqué en version française si on les traduit alors lui parce que voilà il était très drôle et c'est vrai que ça marche dans quasiment 99% des cas ou dès que tu traduis le nom d'un jeu qui est en anglais ça donne un titre français complètement ridicule et je sais qu'on s'était bien marré donc je t'en gardais un bon souvenir ouais j'aime bien celui-là mon top 2 moi c'est les tops avec des intitulés chelous et avec des intitulés un petit peu hommage à Trash Talk parce que Trash Talk c'est un podcast de basket un podcast voilà un podcast une chaîne YouTube un site professionnel de NBA qu'on suit et qui je pense qu'il faut l'avouer nous a carrément inspiré il y a des expressions qu'on leur a repris et donc par exemple le top 3 des watifs le top 3 des conclusions actives tout ça donc un héritage de Trash Talk qu'on salue et après il y a tous ces top 3 avec des intitulés les Jacques Dutronc les Footix donc ça c'est pas Trash Talk mais c'est un petit peu une sorte d'héritage du truc un peu marrant c'est vrai qu'ils ont le sens de la formule et à chaque fois aussi le sens des chroniques et des rubriques un peu chelou ils sont super marrants et le basket c'est aussi quelque chose qui nous rassemble voilà mon top 2 c'était les intitulés chelous et quel est ton top 1 ? écoute tu viens de le mentionner c'est le tout premier top 3 qu'on a fait le top 3 des jeux de Footix alors je trouve parce que il encapsule parfaitement ce qu'on a voulu pour les top 3 un truc vraiment un peu con rigolo et qui renseigne aussi sur nous parce que je pense que les Footix il y a la moitié des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est donc c'était la mascotte de la coupe du monde 98 en France et c'est devenu une expression en fait et je trouve que ça renseigne bien sur qui on est pour avoir ce genre de réflexion un peu chelou, rigolote les Footix dans le jeu vidéo c'est quand même pas mal pour un premier top 3 je trouve que c'était un peu une idée bizarre mais après tout c'est rigolo au moins on annonçait la couleur et du coup mon top 1 c'est les tops qui pourraient faire des chroniques c'est qu'il y a des tops je pense qu'on pourrait complètement et certains auditeurs nous ont dit mais non mais ça les gars vous pouvez en faire une chronique complète donc c'était le bout des consoles on nous a dit ça il y a clairement un truc et en autre exemple il y a par exemple le top 3 des line-up le top 3 des clichés ça on pourrait clairement et facilement en faire une chronique complète et je trouve que c'est toujours intéressant de faire de cette interlude quand même un moment d'information aussi même si c'est un petit peu rigolo d'avoir quand même 2-3 trucs on rigole mais on s'instruit on rigole mais on s'instruit il faut savoir qu'on a une liste donc partagé top 3 sur nos téléphones et qui doit faire 25 km de long c'est clair et on a très tardivement aussi sélectionné remis un classement des top 3 qu'on avait déjà fait oui parce que on n'a pas déjà fait celui-là et donc comme d'hab on le dit à chaque fois on prend vos idées de top 3 aussi et on les note et on les intègre et tout donc n'hésitez pas à nous filer des idées aussi carrément et à jouer avec nous au top 3 bon voilà c'était le second top 3 le top 3 des top 3 on continue je pense que sur le dernier segment un petit peu making of des Red Alert on va arriver un petit peu à la fin il y a un gros délire et ça je pense que je le porte pour moi c'est ce délire des saisons des saisons des Red Alert qui est logique qui n'est pas logique donc je rappelle qu'on a commencé en novembre donc après le début des saisons habituelles des podcasts qui est plutôt en septembre c'est la rentrée des classes que ce soit les podcasts que ce soit les émissions télé c'est vrai que c'est la rentrée des classes et je sais pas pourquoi moi je suis parti sur un délire qu'en fait ça serait non ça serait le calendaire ça serait janvier à décembre donc là officiellement c'est la troisième saison donc on a eu une saison 1 incroyablement réduite même pas je la compte pas elle est zéro elle ah d'accord ok donc est-ce que c'est pas le moment d'arrêter d'essayer de se trouver du charisme et de faire comme tout le monde donc si on fait comme tout le monde ça serait quoi là du coup tu commences la saison en septembre et termines genre en fin juin pour les vacances donc la saison 1 en plus on s'arrête pendant les vacances d'été donc ça a du sens donc là on serait à la saison déjà donc on a fait saison ça serait on est en pleine saison 3 si j'ai pas de bêtises donc là ok ça marche donc en août là en juin en juin le juin prochain ça sera la fin de la saison 3 et on attaquerait la saison 4 en septembre prochain septembre 2023 voilà donc on arrête les bêtises on fait comme tout le monde on arrête et rappelle toi aussi alors ça ça a rien à voir avec créer d'alerte mais tout ce qui était se faire d'émissions tout ça on voulait pas appeler ça un podcast on a dit non c'est pas un podcast c'est une émission non mais on bloquait de ouf là dessus en plus ça c'était très important pour nous à l'époque et aujourd'hui je ne me souviens pas pourquoi c'était si important mais je crois que voilà on voulait s'acheter du charisme mais bon des fois il faut faire comme les autres il faut faire comme tout le monde et c'est pas grave parce que comme ça on se fait un petit peu mieux comprendre et parfois il y a une bonne raison aussi si tout le monde fait pareil c'est parce que c'est c'est ça qui marche le mieux parce que c'est un petit peu ça pas tout le temps attention il faut garder quand même son esprit critique et justement ce qui fonctionne le succès des émissions c'est ce qui va nous intéresser tout de suite quelles sont les émissions qui marchent le mieux qu'est-ce que les gens aiment le plus en fait et c'est peut-être pas du tout ce que vous imaginez alors j'ai regardé un petit peu les stats les émissions qui fonctionnent le plus en ce qui concerne les raids alertes c'est les émissions de fin et de reprise de vacances c'est trop bizarre c'est quand on vous manque ou quand on vous dit ils vont nous manquer ou alors on vous saoule c'est la dernière de la saison et là c'est vrai que la fin et la reprise des vacances ça fonctionne toujours de ouf il y a les JRPG j'avoue que ça on vous connait les gars de toute façon on a un public qui est aussi lecteur de nos livres et on a une grande quantité de gens qui aiment les JRPG un peu comme nous aussi donc 30R 40R donc tu fais le combo rétro plus JRPG je pense que et après il y a un dernier classement de trucs qui fonctionnent vachement bien c'est quand il y a les jeux c'est-à-dire les jeux moyens les jeux étonnants les jeux trop longs les trucs un petit peu qui vont rassembler plusieurs jeux dans une même thématique ça fonctionne ça nous surprend de ouf carrément c'est vraiment très très étonnant et les émissions qui marchent sont rarement celles que nous on pense qu'elles vont fonctionner carrément après on a une émission qui est un petit peu une blague entre nous c'est celle où tu parles de VR et moi je parle du jeu Dakar qui a une miniature éclatée parce que c'est un mec avec un casque et t'as une voiture dans un désert je sais pas si ça donne super alors là il y a des fois quand il y a un des deux sujets ce qui est moins sexy tu sais que tu vas faire moins d'écoutes mais là les deux peut-être étaient pas forcément très sexy donc je pense que c'est notre émission la moins écoutée peut-être peut-être c'est un petit peu ouais je pense que c'est la moins écoutée donc on va rester un petit peu dans ce qu'il y a du succès est-ce qu'il y en a moins alors sans parler des stats évidemment on va pas vous dire on est à presque 950 000 écoutes mais on vous le dit pas c'est pas vrai vous inquiétez pas quelle est la place du podcast de Red Alert dans le paysage des podcasts français et c'est un peu rigolo parce qu'on est sœurs il y a nos top 3 et moi j'étais en tout cas très content de dire pendant longtemps qu'on était top 3 des podcasts hebdo avec devant Patrick Béja et son rendez-vous jeu et Erwan et silence on joue des tauliers en fait qui étaient qui sont pas inatteignables qui sont loin on essaye on cravache pour s'approcher d'eux mais là Gotos qui se lance en hebdo et donc on est équivalent on se titille mais voilà je crois qu'on est je crois que maintenant on est plus top 4 que top 3 après c'est vrai que alors moi je me base sur Apple sur le classement Apple Apple Podcast où tu vas checker toi le classement des épisodes et tout mais ça reste un peu nébuleux quand même je trouve leur système donc tu comprends pas toujours forcément le délire c'est vrai que dans le podcast JV français il y a quand même des gens qui sont là depuis 15-20 ans et donc qui ont un pignon sur eux comme on dit ZQSD aussi qu'on peut rajouter même s'ils sont pas dans le traitement de l'actu forcément et puis là vraiment moi je parle de l'hebdo c'est vrai que des podcasts hebdo puis il y en a quand même pas mal après oui il y a les mensuels il y a ceux qui sont là tous les 15 jours c'est vrai que le podcast français de jeux vidéo est ultra riche ouais et puis il y a même plein de nouveaux arrivants encore récemment qui viennent un peu garnir le truc donc ça augmente le pool parce que je pense qu'un mec qui écoute un podcast n'écoute pas qu'une seule émission donc ça permet de créer de l'auditeur on va dire quoi c'est vrai que nous on n'hésite pas à vous conseiller d'autres podcasts dans nos émissions parce que c'est vertueux dans le sens où comme tu le dis quand tu es un auditeur de podcast c'est quelque chose c'est une pratique je crois que tu apprécies donc du coup tu vas décliner tu vas écouter plusieurs émissions par semaine tu vas avoir tes mensuels préférés et tu vas je crois pas avoir ton format préféré je n'écoute que celui-là donc plus il y aura d'auditeurs de podcast en jeux vidéo en général mieux ça sera pour tout le monde et mieux ça sera pour nous je pense que le parallèle avec la presse papier est évident c'est vrai que plus enfin fut un temps où on a connu ces rayonnages de kiosques qui étaient ultra fournis c'était la meilleure période de la presse quand il y avait beaucoup de titres c'est là où les gens achetaient parce que t'étais férus de presse et du coup t'en achetais plusieurs ou tu te les prêtais avec les potes là on pourrait croire qu'aujourd'hui où il y a plus que 3 ou 4 canards c'est trop bien ils se disent on se partage l'ensemble du gâteau non c'est quoi les gens du coup nous ne pouvons plus en maison de la presse c'est un peu le contraire après c'est vrai que nous on fait de l'actu c'est un convénient aussi que ça peut se périmer alors tu peux toujours écouter des vieux podcasts pour te faire plaisir mais un sujet qui était pertinent au moment T peut-être qu'il sera beaucoup moins des mois après là on voit par exemple que fin du game qui cartonne en podcast traitent eux des sujets intemporels donc un jeu après là je pense que t'es aussi dépendant du jeu en question tu vas sur Elden Ring je pense que tu as pété tes stats et sur un jeu un peu moins connu ça va peut-être générer beaucoup moins d'engouement mais il y a voilà il y a ce côté aussi de l'actu le côté excitation de pouvoir réagir aussi à ce qui se passe sur le moment carrément oui c'est vrai qu'on n'a même pas évoqué sur la structure des podcasts on n'a pas de section et de segment de news on a ce côté retour sur et en fait c'est pas retour sur l'actu c'est qu'on aime bien nous la continuité justement d'un traitement d'un jeu d'un sujet et en fait c'est retour sur une émission précédente en disant ce sujet on l'a traité voilà un complément un DLC gratuit et puis au bout de 100 émissions on a fait 2 chroniques à chaque fois donc on a traité à peu près 200 sujets donc je pense qu'il y a toujours plus ou moins un retour sur à faire avant d'attaquer le dernier top 3 qui n'est pas facile c'est un peu le plus tricky est-ce que tu as préparé ton top 10 all time ? parce qu'on te l'a demandé évidemment que je l'ai préparé est-ce que tu as au moins ton top 3 ? voilà je vous le répète moi j'ai ma grande chronique au long cours où je vous parle de mon top 10 all time et vous avez été plusieurs pendant la FAQ quand on a fait des appels à questions pour 7 centièmes justement sur le top 10 all time de Nico justement quel est-il ? et là je meuble le temps que je peux pour que lui aille chercher chez Sens Critique son top 10 all time exactement et est-ce que ça a été un ameublement un déménagement suffisant est-ce que vraiment je dois poursuivre ? alors je pourrais peut-être le faire de tête allez au moins est-ce que tu as le top 3 ? alors après je vais faire souvent le relou mais c'est vrai que c'est un classement qui n'a pas tant de sens en termes de voilà de hiérarchie c'est qu'un jeu qui est premier il peut être 3ème ou 5ème je pense que j'ai le top 1 pour toi alors je crois que j'ai mis je crois que j'ai mis soit Super Mario 64 soit Ocarina of Time ouais moi je pense que j'avais Ocarina of Time bah c'est deux jeux qui vont incroyablement marquer la 64 enfin j'en ai parlé abondamment c'est un petit truc avec Nintendo je crois t'aimes bien vite fait après je vais citer un peu les jeux que j'ai au global mais je crois que je vais avoir du F-Zero Super NES parce que c'est un jeu que j'adore et tout j'ai du Silent Hill 2 parce que Silent Hill et puis le 2 il reste quand même largement au dessus je trouve et c'est un jeu culte alors Metal Gear Solid 2 parce qu'il faut bien choisir un mais j'aurais pu citer n'importe quel épisode de la saga je dois avoir Another World de Eric Chahi qui est un jeu qui m'a marqué de ouf quand j'étais jeune et qui je trouve encore une modernité aujourd'hui assez dingue je dois avoir du Donkey Kong Country donc platformer Super NES qui est exceptionnel le premier qui est la découverte même si le 2 est unanimement reconnu comme meilleur donc là tu nous cites beaucoup de trucs très rétro très nostalgiques mais je crois qu'il y a quand même des entrées récentes ouais alors je ne sais plus si on va arriver à 10 ou si on va dépasser mais je pense que des jeux comme Death Stranding Last of Us 2 et Elden Ring ont toute leur place dans le top 10 j'en parlais il n'y a pas longtemps dans une chronique où il faut ne pas hésiter à chambouler un peu nos top 10 et il y a Ico aussi que je n'oublie pas Ico Fumito Ueda qui reste mon préféré des jeux de Ueda on en déplaise à certains je trouve qu'il a cette simplicité cette efficacité et cette sobriété que peut-être un peu moins dans d'autres jeux qu'il a fait plus tard je pense qu'on ne va pas être loin je pense qu'on est pas mal alors j'en ai peut-être oublié mais bon en tout cas voilà c'est vrai que toi tu n'es pas spécialement attaché à ce top 10 et c'est pour ça que tu y mets des jeux de coeur mais tu n'as pas de classement fermé donc je pense que ça résume bien aussi la façon dont tu as de voir ces top 10 là c'est l'heure du dernier top 3 des top 3 donc là c'est le top 3 des jeux avec dans leur nom Red, Alert ou San alors moi j'étais super fier de moi je me suis dit j'ai trop le cramé je vais mettre le San SES tu vois la famille quoi et en fait il n'y a pas trop de jeux avec San dans le titre c'était pas si évident que ça c'est un peu éclaté je pense qu'on a toujours encore des jeux en commun alors là c'était plus pour la vanne évidemment que pour la pertinence alors ton top 3 je crois que j'ai le même que toi alors moi c'est Red Faction parce qu'il y a Red dedans et je pense que c'est peut-être ce qui vient à l'esprit le plus vite donc c'est un jeu THQ qui était sorti sur PS2 en 2001 et qui avait pour lui alors c'est les mecs qui ont fait Sans Roi après je crois et qui avait pour lui ce concept complètement next gen à l'époque de dire tu peux avec ton arme faire des trous dans les murs creuser machin et alors je pense pas que la promesse était accomplie à 100% mais quand même tu pouvais voilà si t'avais un lance-grenade tu pouvais creuser dans un trou pour potentiellement déboucher ailleurs dans le niveau moi je me souviens de me cacher en fait de faire un trou moi-même et je me dirais mais là je vais me planquer je vais attendre je sais pas si c'était très efficace mais la possibilité de le faire je m'en souviens c'est quoi le marketing nous avait eu à l'époque parce qu'on s'en souvient toujours on s'en souvient 20 ans après donc c'est mon top 3 aussi Red Faction tu peux direct passer à ton top 2 alors mon top 2 c'est 1 contre 100 mais non alors donc il y a 100 dedans voilà j'ai accompli ma mission donc c'était un jeu inspiré d'un jeu télé où il y a un mec qui est candidat contre 100 personnes qui veulent prendre sa place et alors c'était sorti sur Xbox Live donc en version où chacun incarnait l'un de ses personnages l'un de ses candidats un jeu télé quoi et j'entends tous les gens qui ont joué à l'époque mais genre 15 ans après qui sont encore en mode ah s'il vous plaît ramenez nous un contre 100 c'était trop bien j'en sais rien mais je suis sûr que Kanye est fan mais de ouf je sais pas s'il nous entend mais vraiment les concepts Xbox Live c'est sûr déjà Xbox je crois qu'il nous a entendu le jeu un contre 100 est-ce que t'es fan de un contre 100 je suis archi fan de un contre 100 on y jouait en famille avec plusieurs Xbox dans la maison j'ai gagné Banjo-Tui sur un contre 100 oui parce que tu gagnais vraiment des trucs en fait ouais ouais je suis gagné de l'argent que des jeux incroyable c'était sûr c'était sûr donc voilà il y a 100 dans le titre et c'est un jeu vidéo merci merci au revoir merci mon top 2 alors c'est un jeu que j'ai viré d'un autre top c'était le top des jeux que j'ai joué plus de 100 heures ok et c'était un jeu j'aurais pu mettre dedans je les platine donc tu vois lui il était de partout c'est Red Dead Redemption 2 il y a Red dans le titre j'ai joué 170 heures et je les platine le 1 ou le 2 le 2 170 heures ouais et donc ce jeu il est incroyable de ouf vraiment moi il y a des détracteurs il y a des gens qui n'aiment pas le gameplay c'est trop lent mais moi j'ai kiffé chercher le saumon doré pour avoir le fameux trophée il y a vraiment je pense que je l'ai fini en 110 et voilà j'ai une quarantaine d'heures de chasse d'exploration de narration parce qu'après il y a des quêtes de ouf qui se déclenchent il y a toujours des trucs à faire à voir il s'est passé vraiment c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup beaucoup marqué et le truc qu'on se dit souvent entre nous c'est que le jeu il est sorti ça va faire quoi plus de 3 ans maintenant 2018 je dirais et il met la à tous les mondes ouverts d'aujourd'hui il est ultra beau moi je l'ai fait j'avais attendu d'avoir la Xbox One X à l'époque pour y jouer et j'ai passé un moment de ouf carrément peut-être je sais pas s'il sera dans mon top 10 all time je sais pas mais peut-être qu'il mérite en tout cas un traitement c'est un candidat sérieux il est à l'entrée allez quel est le top 1 potentiellement le même c'est facile tel le chaussée aux moines c'est ça où c'est écrit dessus dans le port salut c'est écrit dessus chaussée aux moines c'est écrit dessus sur le fromage aussi ok plus que sa expression c'est tout bêtement Red Alert Command & Conquer donc le deuxième épisode de Red Alert Command & Conquer qui a le nom de notre émission donc comment ne pas le citer et moi j'ai une petite anecdote à ce sujet parce que je jouais avec mes voisins donc le père enfin le chef de famille comme on disait à l'époque dans les années twist et c'était un féru d'informatique ils avaient plusieurs PC à une époque où les gens n'avaient pas forcément beaucoup de PC donc j'ai l'impression que je viens du Moyen-Âge et donc on se faisait un Red Alert en réseau Command & Conquer donc dans deux pièces différentes de la maison et on s'affrontait en fait et on avait une espèce d'adache chelou on disait ouais on fait pas la bombe atomique parce que tu peux te balancer une bombe atomique et genre on jouait et puis au bout d'une demi-heure on se disait bon c'est bon la bombe atomique on peut y aller gameplay merveilleux donc on se crée nos propres règles donc j'ai passé pas mal d'heures là-dessus sur ce Red Alert Command & Conquer moi c'est mon top 1 aussi évidemment alors je triche parce que j'ai pas beaucoup joué à Red Alert moi j'ai joué au premier mais surtout j'ai joué sur Playstation et là faut que tu m'expliques parce qu'à la manette ça devait être une tannée j'en sais rien franchement j'en sais rien ouais ouais c'était même pas moi qui l'avais je sais plus comment je me suis retrouvé avec ce jeu mais ouais c'était un petit peu particulier et j'en ai des très bons souvenirs il y avait de la FMD non ? quand on conquère un peu ouais 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 c'était l'un des délires où t'avais t'avais pas Starbuck dans le 1 ou le 2 l'actrice ? non peut-être c'était un peu jeune non ? ouais je pense pas mais il y avait quelques acteurs et vous voyez à quel point c'est important de préparer les émissions quand tu vois je disais que moi j'écris et tout mais quand t'es vraiment dans l'impro le côté discussion entre amis ben il y a je pense 3 minutes qui passent avant que l'un de nous prenne un téléphone et commence à dire attends c'était quelle année t'es sûr de ce que tu racontes est-ce que c'était vraiment cette console ? aujourd'hui on est arrivé à un point où on check tout trente tout le temps quoi pour même balancer des saucisses des fois en fourchant sur le nom de jeu tu t'en rends même pas compte quand tu te réécoutes tu dis attends moi je crois que c'était moi j'avais dit Gran Turismo au lieu de GTA ou l'inverse je sais plus tu vois des fois ton cerveau il fait des trucs tout à l'heure j'arrêtais pas de dire R8 alors que j'avais R4 on sait que les gens chez eux sont là il a dit Gran Turismo au lieu de GTA il n'y connait rien en jeu vidéo mais bon vous savez vous même quand vous parlez avec des potes que des fois on dit des trucs on dit des trucs qui sont faux donc c'était le dernier top 3 de cette top 3 de ce making of de cette centième des Red Alert et on va finir avec quelque chose qui est un peu plus ouvert sur une question sur le podcast en général que c'est un format toi que tu aimes que c'est un format que tu consommes est-ce que tu as des émissions à conseiller à dire moi j'écoute celui-là celui-là alors j'écoute pas mal de podcasts mais je n'en écoute pas plein une variété complètement dingue je reste pas mal dans le jeu vidéo finalement et du coup je vais peut-être conseiller des trucs hors jeu vidéo ouais tu peux j'écoute pas mal les podcasts de First Print justement on a un petit rang commun donc la team de comics enfin ça parle de comics c'est la team qui bosse sur Comics Blog le site par exemple et ils ont aussi là aussi beaucoup de formats variés et qui sont assez intéressants donc j'aime bien après qu'est-ce que j'écoute j'écoute toujours les clairvoyants donc des potes Faski, Archeon, Fox sur le MCU toujours là ça fait des années des années qu'ils sont présents on peut pas faire trop les gens qui ont des potes genre ah mais oui il y a lui il y a lui ça fait trop sinon ouais alors je les salue tous j'écoute Outrider podcast de l'ami république spécialisé dans Star Wars alors maintenant ils sont aussi ouverts sur Warhammer alors Star Wars bah ils sont un peu c'est intéressant ça Star Wars Warhammer mais Star Wars comme sous beaucoup de gens il a été un petit peu désenchanté par le traitement donc voilà il a un peu un peu ralenti là-dessus j'en cite juste un dernier capture mag pour le cinéma donc j'ai préféré écouter leur podcast réalisateur où ils parlent des gens qu'ils aiment bien parce que je les trouve passionnants là-dessus dès que ça traite l'actu ou des trucs un peu plus modernes je trouve qu'ils sont très très durs ouais un peu ronchons donc je préfère valoriser voilà ils ont fait un podcast en 4 parties sur Steven Spielberg donc il y a 8 heures sur Spielberg mais je les réécoute mais régulièrement c'est trop bien ouais alors pour ma part moi j'écoute quand même pas mal de podcasts et sachez que je suis un yankly c'est-à-dire que je paye YouTube Premium pour justement avoir la possibilité c'est donc toi c'est moi pour avoir la possibilité et je pourrais c'est impossible pour moi de m'en passer au-delà du fait que j'ai pas de pub c'est que vraiment j'adore la fonctionnalité de lancer une vidéo et fermer le téléphone je ferme le téléphone donc moi je consomme beaucoup de YouTube comme du podcast comme du podcast ce qui est parfois dommage parce que les créateurs de contenu s'embêtent à faire des beaux montages et moi je les vois pas donc il y en a où tu vois on parlait de Trash Talk mais Trash Talk c'est un cadre où ils bougent pas donc tu peux l'écouter à l'audio on parlait tout à l'heure d'inspiration de Trash Talk c'est vrai que eux ils nous ont vachement décomplexés là-dessus en disant attendez c'est deux mecs qui sont assis par terre en plus sur des poufs nous on a quand même des tableaux hauts voilà où il y a un seul cadre il n'y a pas de changement il n'y a pas plusieurs cams et tout ils ont un peu plus de succès que nous donc bon évidemment j'écoute Trash Talk côté jeux vidéo il y a un podcast qui s'est lancé récemment et un hebdo qui s'appelle la taverne du gamer je discute pas mal avec Sébastien que je salue et donc c'est cool parce qu'ils ont trop tu vois ils ont l'envie et tout et c'est super sympa et bon je consomme beaucoup moi de contenu F1 et si j'en ai un à vous conseiller c'est F1 à la loupe et c'est du Youtube et moi je l'écoute et même lui alors c'est très marrant mais il désigne ses vidéos comme des podcasts à la fin il dit merci d'avoir écouté ce podcast c'est bien c'est des formats courts c'est moins de 10 minutes à chaque fois et pour moi ce mec est ultra brillant même en ce que je vous le dis moi je l'ai contacté en lui disant est-ce que tu aimes la pop culture est-ce que tu veux écrire pour Serd parce que ce mec est super fort et il a une capacité d'analyse incroyable sur du sport donc voilà on aime bien la NBA et la F1 donc je consomme aussi quand même pas mal de contenu il faut savoir que le mec a poncé les podcasts genre je pense t'as dû écouter tous les podcasts de vidéos et genre lui je continue là je suis sur les chaînes et je digue très fort là je vais voir des gens qui ont autant de vues que nous sur Youtube donc autant vous dire que j'ai pas mal de pain sur la planche voilà pour cette centième on a pas fait si long finalement franchement je pense on est à une heure non je pense qu'on est à une heure parce qu'il y a 10 minutes là mais on a fait un petit peu de rab au début je suis moins de gras donc voilà écoute on espère que ça vous a plu on fera pas ça d'aussitôt je pense rendez-vous pour la 200ème je pense que la 200ème hé j'ai raté une question et justement ça me fait penser à la 200ème peut-être que la 200ème on la fera en public avec vous et on enregistrera mais la question c'était pourquoi on fait pas de live pourquoi justement bah là c'est vrai que quitte à être en vidéo là moi j'ai un PC sur ma gauche je pourrais gérer des questions et tout ouais alors déjà c'est vrai que tout sur Twitch ou Youtube c'est vrai qu'on pourrait faire du live comme on a fait pour la FAQ c'est vrai que ça implique d'une ponctualité une régularité c'est à dire qu'on est moins flexible peut-être si on veut déplacer l'émission ou autre et puis surtout que c'est voilà quand tu fais du live bah il faut interagir avec les gens et il faut être là prendre les questions les remercier machin c'est pas un exercice auquel on est habitué ou forcément un exercice qu'on maîtrise donc voilà on a préféré faire abstraction de cette partie là on va dire pour se focaliser sur le contenu parce que avoir des gens en live si vous nous regardez faire nos chroniques sans que vous ayez d'interaction ça sert un peu à rien ça serait une sorte de première première que maintenant on donne accès le vendredi à midi donc la petite blague sur les réseaux sociaux vous avez compris que quand le vendredi après on dit rendez-vous demain matin le podcast est déjà disponible et c'est marrant c'est qu'on a dit publiquement on a fait bon on arrête la vanne il y a plein de gens qui ont dit mais non gardez-le il y a plein de gens qui étaient confus au départ qui ne comprenaient pas la blague c'est vrai que c'est bizarre que tu dis rendez-vous demain mais en fait le podcast est déjà dispo c'est devenu une petite tradition c'est un petit peu marrant et l'autre tradition c'est que je te demande qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine dans Red Alert parce que là ça fait quand même 15 jours qu'on s'est un petit peu échappé c'est vrai parce qu'il y a eu la FAQ le Red Alert la centième making of on était peinards on était peinards alors dans la tradition souvent je ne sais pas de quoi je vais parler mais aujourd'hui je sais mais surtout que vous avez l'explication oui voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler de Chia donc comme on dit en termes de jeux vidéo on est déjà attendu Retro Gaming donc le jeu français qui est sorti il y a quelques jours il y a quelques jours c'est tout ? je sais même on est peut-être pas loin de la semaine déjà quand je vais en parler il aura au moins 2 ou 3 semaines donc vous ne vous rendez pas compte mais c'est un jeu qui est cool il y a plein de choses à dire et puis du coup le fait d'attendre des fois ça aide parce qu'il y a eu un patch 60 FPS PS5 hier qui est tombé hier hier ? ouais c'est tombé bien parce que je l'ai commencé hier je l'ai commencé hier et j'ai été très agréablement surpris et étonné de voir qu'il y avait un rapport très ténu à la musique et ça tombe parfaitement bien parce que j'ai moi mis à profit ces 15 derniers jours pour me lancer dans mes max de jeux musicaux il y a eu de l'actu avec Theatrism Final Barline il y a eu beaucoup de jeux il y a eu Hi-Fi Rush il n'y a pas si longtemps je ne cherche pas le lien avec l'actu c'est bon c'est bon il y a même une actu début avril avec Road 96 Mile Zero où il y a des phases qui sont un petit peu musicales et je me suis dit vas-y lance-toi là-dedans et moi c'est vrai que c'est un truc que je kiffe de ouf c'est avoir une thématique et jouer à plein de trucs tu vois Connex et tout et là j'ai joué un max de jeux de musique donc je vais vous présenter préparer une chronique sur les jeux musicaux avec en point de mire quelques jeux d'actu et si t'es ok je ferai un petit point justement sur Tchia et sur ces trucs qu'il y a sur la musique parce que j'ai trouvé ça très cool et le pont étouffé entre ta chronique et la mienne c'est parfait on vous remercie on n'a pas fait le Léaüs mais vous avez compris j'imagine que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit com un petit like un petit pouce une petite note sur les différentes applications de podcast sur lesquelles vous nous suivez pour ne rater aucun épisode ça aide le contenu il n'y a pas de pub mais ça ça nous aide justement dans le référencement dans tout ce qui est Spotify les conseils les recommandations des plateformes ça nous aide beaucoup on vous voit on vous remercie vraiment beaucoup pour votre fidélité et on se donne rendez-vous la semaine prochaine mais dans 100 émissions pour la 200ème bye 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 ciao Sous-titrage ST' 501